Je t'écoute. Il n'y a rien qui me réclame dans cette camp. Tout ce qui me réclame maintenant, comment tu parles, rien que le feu à gaz, le feu qu'il y a là-dedans. C'est tout. Il y a là-dedans qui m'a bloqué. Tout les choses sont descendées à Douala. On a changé ça à la Santa Voyage. Ça descendait. À Douala même? À Douala. Dans chez qui? Monsieur, elle est mon chef. Oui. C'est lui qui reprend tout ce qui appartient à Tokoto, ici. Ici. Et à Penda Tokoto. Oui. Ici. Oui. Elle est mon chef. Ça veut dire que c'est lui qui commande. Qui commande et me commande. Oui. Et j'ai été travailler ici d'abord. Oui. Avec M. Abel. Oui. J'ai quitté de moi-même. Oui. J'étais revenu à l'abstain de M. Abel. Oui. C'est lui qui me commande. Oui. Vous comprenez très bien. Je comprends. Donc, je vais vous autoriser quelque chose. Que t'en sois, tout ce qui est arrivé. Nous sommes l'éternat. Oui. Que t'en sois, tout ce qui est arrivé. Chaque quelqu'un part au champ pour planter le plantain. Et qu'il a même mangé cette plantain. Et toi, je te mets ta route mal. C'est le problème. Je me mérite de te dire. Je me permets de te revoir. Papa, tu es parti. Oui. Je ne la remarque pas. Je la connais. Merci. Et jusqu'à la dernière destination, moi, je l'ai enterré, papa, avec lui. Oui. Moi, j'étais la terre. Je me suis dit. J'étais là. Finissé avant qu'il était déplacé avec des personnes qu'on ait quitté, quand on coulait déjà. On coulait. Oui. Là-bas, à Bonaprizo. Vous étiez là. Oui, j'étais là. Merci. J'étais à côté. C'est à quoi commencer à péter. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'étais à côté le prêtre. Le pasteur. Le pasteur. C'est moi. Oui. J'ai d'abord arrêté la corde. Après, le papa a parlé à M'patrois. Oui. J'ai dit, j'ai dit, je vous remarque bien un peu, c'est vous qui plairez là. Oui. Avec un fleuve que vous avez jeté. Oui. Et voilà, j'avais dit quelque chose. Il y a n'importe où qu'on gère. Oui. Qu'est-ce qu'on soit le récupérable. Qu'est-ce qu'on soit le remettrable. Tu dois passer comme ça. Quand je vous dis donc, que je ne veux pas vous, et qu'on parle beaucoup long, et qu'ils n'ont pas gagné. Ce qu'est, et Michel est ici aujourd'hui. Vous êtes là. Parce qu'il ne connaît pas les autres. Vous ne me suivez pas dans le foyer d'une autre personne. Michel est là, et vous présente à moi qui vous êtes devant moi. Il me dit, bon, voilà les choses qui sont au camp. Il y aurait quand même telle chose. Il y aurait quand même quelque chose. Et qu'il a dit non, c'est à lui de me savoir comment il va me prendre. Non, pas vous. Parce que même maintenant, il ne vous dit pas qu'il y a un tigre ici. Vous ne pouvez pas savoir. Tu comprends ? Même maintenant, même vous devez venir même avec le touriste, qui s'est déjà dans le touriste, pour entrer ici. Il n'y a aucune force qui peut entrer ici maintenant. Parce que je serai couvert par le tribunal. Oui, mais tout le monde sera couvert par le tribunal. Voilà. Donc, ce que je vous dis c'est quand ? Donc, ça veut dire que les ayants droits, les ayants droits sont là. C'est ça, quand un homme d'une envergure comme mon père décède, dans toutes les lois du monde et de la terre, les ayants droits sont les enfants. Est-ce que c'est clair ? Est-ce qu'on est clair ? N'est-ce pas ? Bon. Quand les choses sont faites autrement et qu'on mette les enfants de cette personne de côté et on fait comme on veut, il y a aussi une justice, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Il y a aussi... Non, mais je lui éclaire que moi, il n'y a pas d'ambiguïté ni quoi que ce soit. Donc, moi aussi, je sais ce qui est de la loi et je sais très bien que pour avoir ce qui revient de mon père, il faut passer par la loi, non ? Non, voilà. Donc, on va y aller et que chaque chose reprenne sa place comme ça devrait. Tout à fait. Moi, c'est comme ça que je dis les choses et je n'en change pas là-dedans. Je parle au nom de mon père et au nom de son travail et pourquoi est-ce qu'il a fait tout cela ? Il savait bien un but. Ce n'est pas pour que d'autres gèrent autrement et nous disent que nous, les ayant droit, aller dehors, vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Non, je suis chez moi et je suis dans ma terre et j'ai droit de réclamer ce qui me revient de droit. Bon, alors, c'est la justice qui décidera. On ira jusqu'au bout parce qu'on ne peut pas me dire qu'on jette mon père en fausse commune. Et derrière, non, tu ne peux pas rentrer parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui gère les trucs de ton père. Ça ne se passe pas comme ça. N'importe quelle terre, moi, je ne peux pas aller gérer les affaires de père de Michel ni de Faya ni de qui que ce soit. Alors, à moins que je sois morteux, qu'on ne soit pas là, vivant, pour que quelqu'un d'autre fasse les trucs de notre père. Le tribunal peut entendre ça. Voilà, c'est tout. Moi, il n'y a pas de soucis. Si les choses étaient faites correctement, qu'il n'y a pas de division, qu'il n'y a pas de complications, qu'il n'y a pas de problème. Mais quand j'ai vu, depuis, vous ne m'avez jamais entendu, jamais j'ai dit quoi que ce soit, ni mes soeurs, personne. Mais quand on voit mon père, il souffre comme ça, et qu'on va le jeter à la poubelle, et que nous, on se bat malgré tout, comment ça, il est né quelque part, il faut qu'il retourne à sa famille, et on va me dire, où tu rentres là, ça ne t'appartient pas, c'est d'autres qui gèrent à ta place, tu n'es pas chez toi. Alors que la justice me le dise. Alléluia, que la justice me le dise. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire, et que les choses aillent de l'avant. Moi, je veux tout simplement que ce que mon père a commencé, que ça continue à aller de l'avant. Mais pas que les gens qui s'accaparent de ce qui ne leur appartient pas, sans ne tenir compte, si on ne tient pas compte des enfants, c'est très grave, même devant la cour. On dit justice, mais c'est très grave devant la cour. Parce que n'importe quel enfant, même vous, monsieur, jamais, vous accepterez que ça soit comme ça pour votre père. Hein? Dites-moi sincèrement, vous aurez aimé que ça soit comme ça si vous étiez à ma place. Quelqu'un d'autre vous dit, non, c'est moi qui va gérer les affaires et toi, tu n'es pas chez toi, tu ne rentres pas ici, c'est la justice. Vous aurez accepté ça, vous, monsieur? Non. Bon, voilà, c'est tout. Moi, je ne suis pas contre vous ni machin. Vous êtes là, on a mis des conditions, on a fait comme ça, comme ça, comme ça. OK. Il n'y a pas de problème. Moi, on va seulement passer par la justice pour que les choses fassent. Et comme ils disent la vérité, ce n'est pas la peine de me mentir et qu'on rende ce qui appartient à mon père. Parce que c'est le droit, c'est notre droit d'avoir ce qui appartient à notre père et réclamer ce qui est à notre père. Qu'on n'importe quel enfant réclamera ce qui est à son père. On est né de quelque part. Et encore, on a rendu la dignité. Et encore, on l'a ramené qu'on l'enterre dans sa terre. Pendant qu'en Europe, on le jette à la poubelle. Et derrière, on dit ce que compte d'être IIG, ce que compte d'être le chef. Et Niambe, ça ne se passe pas comme ça. Même la loi, ça ne se passe pas comme ça. Donc, moi, je te dis seulement, comme tu as dit, je t'entends comme tu as dit. Tu as raison. C'est que quand tu ne m'avais jamais vu. C'est quelqu'un qui t'a mis là. Tu fais n'importe qui. Tu mets quelqu'un là. Travaille pour moi. Je travaille pour toi. C'est comme ça que ça se passe. Tu n'es pour rien. Tu n'es pour rien. C'est les autres qui vont m'expliquer. Il n'y a pas de soucis. Donc, de ma petite parole que je veux conclure, nous n'avons pas parti loin. Oui. Vous avez vu le bienvenu de votre papa. Oui, j'ai vu. Le gardien n'a pas intervenu pour vous dire que vous ne pouvez pas entrer et vous dire sur la rue. Non, non. Et là, si vous n'avez pas de loi à boire. Oui. Ah, si, il n'y a pas. Tu vas avoir. Tu vas avoir. Vous avez vu le bienvenu de votre papa. Oui. Le bienvenu de votre papa. Toujours. Toujours. On ne peut pas soigner une maladie tant qu'on ne souhaite pas là où la maladie sort. Tout à fait. On ne peut pas. Parce que tu es honte et tu commences soigner. Non. On va regarder là où la maladie sort. L'un qu'on soigne, c'est... Maladie. Exactement. Donc, la maladie que tu dis maintenant, ça veut dire que... Tu vas... Je pense que quand il parle en français, tu comprends comme ça. Si, je comprends très bien. Très bien. Je me reviens d'un même chose deux fois. Deux fois. Comme moi. Jamais. Je ne dis jamais quelque chose deux fois. Tout à fait. Je me mérisse que tu en soit de quelles conditions, que tu en soit de quelles... vous te manifacter. Mais je vous dis très bien que je suis content de vous te manifacter. Mais je vous dis, avant que l'ordre doit être sonné. Tout à fait. C'est tout à fait que tu avais dit donc que même aujourd'hui, tête n'est pas, tête n'est pas et que je suis suite à ton nom. Je vais oublier ta loi. Je travaille comme tu me dis. Tu vois donc. Je vais vous dire donc. Je vais voir Michel. C'est Michel qui va me dire, il va me dire à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus avec toi. Je n'ai plus avec... Oui, oui. Donc, c'est... Tout à fait. C'est pour ça que je dis, les choses vont aller dans ce sens-là. Mais c'était normal que je vienne voir et que je te vois aussi. Parce que c'est... C'est toi qui es là, ce n'est pas Michel que je sache. Voilà. Mais je suis très... Il ne faut pas croire. Je suis très... Très éveillé. Il y en a là-dedans. Je ne sors pas de là. Je ne suis pas la fille que je suis née la cuillère dans la bouche. Non. Je suis très réfléchi et très... Donc, la personne... Pourquoi je ne suis pas passé par Michel? J'aurais pu aller voir Michel. Bon, Michel, amène-moi vous alors, machin. Non. Je suis venu de moi-même pour que je voie la personne qui est le gardien de là et que je constate de mes propres yeux. Demain, on ne va pas me dire est-ce que tu ne sais pas de quoi elle fait demain? Si demain, on dit oi, 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 o, ça tourne autrement. J'ai vu ce que j'ai vu avec mes propres yeux, non? J'ai vu le gardien moi-même, non? Alors... On est mieux servi que par soi-même. Bon. Voilà. C'est tout. Donc, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de soucis. Je comprends très bien ta situation. Et je ferai en sorte que tu sois toujours là malgré tout. Mais les autres qui m'ont pris pour une idiote et qui pensent qu'ils peuvent gérer ce qui ne leur appartient pas c'est à eux que j'ai affaire. Ce n'est pas à toi. Bon. Puisque toi malgré tout tu es là tu travailles malgré que je sais que le salaire ne rentre pas tous les mois. Hein? Bon. Alors ça va où? Tu es là chacun est là pour faire quoi? C'est les autres qui ont le droit au machin et les autres les miettes. mais pourtant c'est toi le gardien. Mais Michel ne doit donc plus venir vendre quelque chose ici. Mais il va vendre quoi? Il n'entre plus vendre quelque chose. Mais ça va nous il n'y a pas de soucis ça va être le tribunal comme on m'a dit Gabi m'a dit c'est le tribunal donc je ne savais pas qu'il était le fils de mon père. Bon. On va expliquer quelle année on l'a adopté et comment machin. Ils vont expliquer pourquoi on démonte toutes les choses qui sont ici et on remet à Michel que ça soit à Douala. Mais ce n'est pas la famille mais c'est à Douala. Bon. Il est parti mettre chez lui. Mais c'est bien. Tout ça ils vont expliquer ça là-bas c'est lui eux là-bas avec le juge et le tribunal moi je m'en fous je demande seulement que chaque chose soit à sa place et ceux qui travaillent et qu'ils aient droit à leur dû et leur méritent d'être là parce que si tu n'étais pas le gardien là que tu es là sur place n'est-ce pas d'autres personnes auraient fait autrement? Tu vois hein? Donc je sais très bien. Et si. ça fait des jeunes et c'est l'année. Moi.